Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais un beau call des 3 derniers mois, donc tous les livres que j'ai acheté pendant l'automne. Et là, je sais pas comment c'est possible, mais je me ramasse à vous présenter 25 livres aujourd'hui. Donc il y a vraiment eu de l'abus durant les derniers mois, je sais pas comment c'est possible, parce que quand j'achetais les livres ou quand je les recevais, j'avais pas l'impression que ça s'accumulait autant. Mais là, on va devoir passer très très vite à travers les livres, parce que sinon la vidéo va durer comme une heure. Aussi, pour la première fois dans mes beau call, je vais inclure aujourd'hui tous les livres électroniques que j'ai acheté, donc tous les e-books. De la part de Gaïman Jeunesse, j'ai reçu premièrement un album qui s'appelle Capitaine Rosalie de Timothée de Fontbelle et illustré par Isabelle Arsenault, qui est de mes illustratrices préférées. On va suivre une petite fille pendant la Grande Guerre, dont le père est parti à la guerre au front, et dont la mère travaille à l'usine, donc la petite est un peu laissée à elle-même, mais malgré tout, elle a un plan et rien ne peut l'en déroger. Je devrais vous en reparler prochainement dans un update BD. Aussi de la part de Gaïman Jeunesse, j'ai reçu deux livres que j'attendais avec grande impatience. Donc il s'agit des scénarios du film Les Animaux Fantastiques, donc on a le premier et le deuxième film, donc le deuxième texte du film Les Crimes de Grindelwald, qui vient juste de sortir au cinéma. Bien entendu, j'ai vu les films, j'ai lu les scénarios. Pour moi, ça a été une expérience très très positive et je pense que j'en aurais beaucoup à dire là-dessus. Ensuite de ça, Interforum et Discs Canada m'ont envoyé deux livres que j'attendais avec grande impatience, d'une auteure que j'aime énormément. Donc il s'agit de Shades of Shadows et de Shades of Light, donc les deux derniers tons de la série Shades of Magic de Victoria Schwab ou V.I. Schwab. Donc vous savez maintenant que cette autrice et cette série particulièrement, ça fait partie de mes sagas chouchous. Si vous l'avez pas lu, que vous aimez la fantaisie, je pense que c'est vraiment... Ça fait partie vraiment des classiques maintenant à lire, parce que c'est à ce point bon et je vous le conseille si c'est pas déjà fait. Et puis le dernier service presse que j'ai reçu, il s'agit d'un envoi de la boîte de diffusion, il s'agit du dernier tome des nombris ex-drag et rock'n'roll de la fête du buc aux éditions Dupuis. Donc les nombris, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai lu le premier tome et que j'avais pas trop accroché, mais là j'ai vraiment décidé de leur donner une deuxième chance. Et puis évidemment j'ai comme 6 tombes à lire avant d'arriver au 8e tome que je tiens entre mes mains. Et le premier livre que j'ai acheté, il s'agit d'un livre de Neil Gaiman de Graveyard Book. Ici c'est une édition en anglais illustrée par Chris Riddle. Donc quand j'ai vu ce livre-là à 5$, je me suis vraiment pressée de l'acheter, surtout quand j'ai vu qu'il était illustré par Chris Riddle, parce que c'est lui qui a illustré le dernier livre illustré de Harry Potter, donc les contes de Biddle LeBard. Je pense que celui-là je vais peut-être me garder un peu pour la période automnale de l'année prochaine. On va voir si je craque avant, mais oui, je pense que The Graveyard Book, donc le livre du cimetière, ça risque d'être plus dans une ambiance pour l'Halloween. Un autre livre d'occasion que j'ai trouvé, il s'agit de Fairy Oak de Elisabetta Gnome. Le premier tombe, Le secret des jumelles, donc c'est un livre jeunesse, voire même pré-adolescent, qui est un livre tout doux, tout mignon sur des fées. Donc tout ce que je sais, c'est qu'on a affaire à des fées, à des sorcières, et que ça me prenait juste ça pour m'embarquer dans cette aventure, et j'ai bien hâte de pouvoir le lire et découvrir l'histoire qui se cache derrière cette couverture. Et le prochain livre, c'est un livre sur la légende artérienne qui me tentait énormément, et quand je l'ai vu d'occasion, je ne peux pas juste le laisser sur les étagères, donc je l'ai ramené à la maison. Il s'agit de L'hérédie de Merlin, c'est le premier tombe d'une série qui s'appelle Le secret des druides par Elodie Loisel, aux éditions ADA. Donc, je n'ai aucune idée de quoi ça va à part que je me doute que ça parle de Merlin et de la légende artérienne, mais je ne veux rien savoir d'autre. Il y a beaucoup, beaucoup de livres que j'accumule autour de cette légende-là, autour des mythes artériens, et je pense qu'à un moment donné, je vais juste me faire un petit blitz de lire tous les livres sur ce sujet-là. Et un autre premier tombe de série que je me suis procurée d'occasion, il s'agit de Chroniques du bout du monde par Delà les bois, le tome 1, par Paul Stewart et illustré encore une fois par Chris Riddle. Donc, on sent vraiment la thématique, mais je trouvais que vraiment, cet illustraluteur-là, il a vraiment un style assez particulier, et je voulais vraiment découvrir son travail. Donc ici, je sais que c'est une histoire de fantaisie, on a droit à des trolls, des gnomes, des créatures assez dégoûtantes, mais je sais que c'est une série qui est très, très aimée, qui a comme 12 livres dans cette série-là, et il y a plusieurs trilogies qui en font partie, et celle-ci, c'est la première, et c'est le premier tombe. Pour continuer avec les thématiques d'automne et les sorcières, ici, j'ai Wicked par Gregory Maguire. Ici, il s'agit d'une réécriture de contes du Magicien d'Oise, et on va suivre La méchante sorcière de l'Ouest. Le Magicien d'Oise, pour moi, c'est un des premiers livres que j'ai lus. J'avais même le livre cassette, vous savez, quand il y a la petite cloche, puis il faut tourner les pages. Donc, ça remonte quand même à Loé, moi et le Magicien d'Oise, donc j'avais vraiment envie de découvrir un peu une réécriture de ce monde-là. Un autre livre de fantaisie, cette fois, il s'agit de Les enfants du Rhin, ou de Children of Hurin, par J.R.R. Tolkien. Ici, c'est une histoire que j'ai jamais lue. En fait, moi, j'ai lu Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, Le Cinéma et Lyon, et Les Contes et les Gendres inachevées du 1er, 2e et 3e âge. Donc, comme vous voyez, c'est un univers assez large, mais je sais qu'il y a une dizaine de livres, je pense, qui sont vraiment des contes sur certains personnages qui sont soit mentionnés ou non dans les grandes oeuvres de Tolkien. Et ici, on a une histoire qui se passe dans le 1er âge, si je ne me trompe pas. Il y a des illustrations aussi dans le livre qui sont trop, trop belles, qui donnent vraiment trop envie d'habiter dans ce monde-là. Et j'ai vraiment envie de lire aussi Tolkien en VO parce que je l'ai juste lu en français, donc ça va être une première pour ça aussi. Et le dernier livre que j'ai acheté d'occasion, après ça, on va passer au Bonne dessinée. Il s'agit de Londres du Vent, de Carlos Ruiz Zafon, aux études Grasset, que j'ai trouvé aussi en rabais et que j'étais très, très contente. C'est un livre qui m'intrigue depuis très longtemps, surtout que ça se passe à Barcelone et que je viens de faire un voyage dernièrement. Tout ce que je sais, c'est qu'on va avoir un livre qui est très, très recherché et un jeune homme qui va découvrir ce livre-là et qui va se faire pourchasser par d'autres personnes qui le veulent. Je pense que je raconte très mal le résumé, mais c'est ce que j'en ai retenu et honnêtement, c'est tout ce qu'il me fallait pour m'accrocher. C'était ça pour les BD. J'en ai acheté deux d'occasion et la première, c'est Mars Horizon par Florence Portel et Erwann Surkouf. Je pense que c'est vous-donc de le cours dans la collection Octopus. Et ce livre-là, je l'avais passé sur la chaîne de Lemon June et depuis, sans-là, il m'intéressait énormément. Ici, on va suivre des scientifiques qui veulent savoir si la vie est possible sur Mars. Donc, ça m'arrive des fois d'aller porter des livres dans la boîte à livres qui n'est pas très loin de chez moi et j'ai fait une petite découverte en allant porter des livres. Et puis, il y avait une bande dessinée qui m'intéressait. Donc, c'est Mamette. Ici, j'ai le tombe 3, donc, Cochic par Nob aux éditions Gléna. Ça faisait longtemps que Mamette m'intéressait et quand j'ai vu la couverture automnale de ce troisième tombe, je ne pouvais pas la laisser là. Donc, elle est repartie avec moi. Mamette, c'est une petite grand-mère qu'on va suivre dans ses aventures. Et je sais qu'il existe aussi les souvenirs de Mamette quand elle était jeune. Mais regardez-moi comment c'est trop mignon la grand-mère qui fait de la balançoire. Ensuite de ça, j'ai deux bandes dessinées que j'ai achetées cette fois-ci neuves. Et le premier, c'est Blind Spring par Caddy, Fédéric, le tombe 1 aux éditions Robinson. Cette BD-là me tentait énormément depuis que je l'ai vue passer, comme partout sur le Pumpkin Autumn Challenge. Honnêtement, je n'ai aucune idée de quoi ça parle. J'étais vraiment attirée par la couverture et par les dessins qui ont l'air vraiment inspirés de la mythologie japonaise. Donc, c'est vraiment une découverte totale que je vais faire en lisant cet album et j'ai vraiment, vraiment hâte. Et le dernier livre physique et non le moindre, ça a été un cadeau que mon mari m'a fait quand j'ai été chez le dentiste parce que j'avais comme trois plombages à me faire faire et je déteste le dentiste. Donc, quand je suis revenue, j'avais un petit cadeau qui m'attendait. Donc, c'est le deuxième tombe des Bergeurs-Guerrières par Jonathan Garnier et Amélie Flechet aux Zonglénas. Donc, c'est un album que j'attendais énormément parce que j'avais un gros, gros coup de coeur pour le premier tombe. Et ici, on va suivre une jeune fille qui, dans son village, tous les hommes sont partis à la guerre donc les femmes vont créer un ordre des Bergeurs-Guerrières pour défendre le village. Et on suivre la petite Moni qui, elle, fait partie de cet ordre-là. J'ai sorti ma liseuse pour vous parler des livres électroniques que j'ai achetés. Donc, le premier, je vais vous dire ça. Donc, le premier que j'ai acheté, c'est Everless de Sarah Holland. Donc, c'est un fantasy young adult qui m'intéressait énormément parce que le concept de base était super intriguant. C'est-à-dire que les gens, au lieu d'avoir de la monnaie d'échange, vont avoir du temps à donner. Donc, ils vont échanger du temps contre des biens matériels ou autres, des services, par exemple. Et juste ce concept-là, c'était vraiment, vraiment intriguant. Donc, j'ai bien hâte de découvrir. J'ai un premier ton de série qui s'appelle The Last Namsara par Kristen Sicarelli. Sicarelli. Bref, un nom italien vraiment fancy. Et dans ce livre-là, on va suivre une jeune fille qui est vraiment la... comment je peux dire ça? L'incarnation du bien. Tandis qu'elle a un ennemi qui va naître en même temps qu'elle, qui est vraiment l'incarnation du mal. Et la jeune fille qu'on va suivre, elle, elle va vraiment s'occuper des dragons. Parce que oui, il y a des dragons dans cette histoire-là. Et elle va développer vraiment un amour pour eux jusqu'à respirer du feu. Donc, je pense que ça va être juste incroyable. Ensuite de ça, je me suis aussi procuré le premier tome des Contes de Terre-Mère par Ursula K. Le Guin. C'est une histoire que j'avais envie de redécouvrir sous la forme écrite parce que j'ai vu l'adaptation cinématographique qui a été créée par le studio Ghibli. Dragon, sorcier, magie. Je ne peux pas me tromper, c'est sûr que c'est dans mes cordes. Et je sais que la série ne s'arrête pas au premier tome puisque c'est une très, très, très longue série qui a été créée par cette autrice. et je pense que le film, malheureusement, fait juste survoler le premier tome. Donc, ça va être de pouvoir découvrir ce monde-là un peu plus en profondeur avec les livres. Ensuite de ça, je me suis procuré un livre de Brendan Sanderson qui n'a pas été traduit en français, je crois. Il s'appelle The Way of Kings. Et je ne connais rien de ce livre-là. Je voulais vraiment découvrir cet auteur, Brendan Sanderson, parce que je sais que c'est vraiment un pilier de la fantaisie moderne. Donc, j'avais vraiment envie de découvrir sa plume. Et je sais que dans ce monde-là, il n'y a vraiment plus de nature, que vraiment, le paysage est vraiment très, très aride et qu'on va avoir le droit à des combats entre des royaumes. Je me suis procuré Nevermore, le premier tome, par Jessica Tanton qui est sorti d'ailleurs aussi en français dernièrement au disque Pocket Jeunesse. Mais ce livre-là me faisait de l'oeil depuis sa sortie en VO parce que ça parle d'une jeune fille qui est malheureusement dans notre monde mais qui va découvrir qu'elle appartient à un monde magique un peu comme Harry Potter. D'ailleurs, il est très, très comparé à Harry Potter, ce livre-là. Et ça me donne encore plus envie de le découvrir. Un autre livre, jeunesse, young adult, fantaisie, en VO. Il s'agit de Seafire. Par Nathalie C. Parker. Un livre de pirates. Donc, je m'attends à rien d'autre que Pirates des carrés mais avec un équipage de femmes et je pense que ça va être juste incroyable. Un autre livre en VO qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Il s'agit de Children of Blood and Bone de Tommy Haleyami parce que c'est une histoire de sorcières, des gens qui ont des pouvoirs magiques mais ça se passe en Afrique. Je pense qu'on va avoir le droit à un mélange de mythes africains, des mythes qu'on ne connaît pas ici, du moins en Amérique du Nord ou en Europe. Et avec de la magie, des légendes, je pense que ça va être juste incroyable comme aventure. Et le dernier livre que je me suis procuré, et oui, on est déjà rendu à la fin, et c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment. Il s'agit du Nom du vent par Patrick Rothfuss. On va suivre un homme qui va raconter son histoire à un scrim qui lui demande, dans le fond, de chroniquer sa vie. Donc cet homme-là, c'est une légende dans son monde parce qu'il a fait des exploits que personne n'avait fait avant. Et je pense que le premier livre, ça va surtout parler de son enfance. Donc son enfance avec la troupe de théâtre dans laquelle il a grandi, avec les musiciens avec lesquels il a joué, mais aussi dans l'école de magie où il a été. Donc juste pour ça, c'est vraiment un récit incroyable. J'ai vraiment hâte de connaître la suite. Donc ça va être tout pour mon méga beau col d'automne. J'espère que ça vous aura plu. Vous me direz dans les commentaires, comme d'habitude, si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si vous avez envie dans les reins. Je serais super curieuse de savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada